Générique 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 Tiens, ça t'apprendra Fabien D'où sort cette ineptie que le pain conduirait à l'obésité ? Les gens ne sont pas contents sur ce que tu dis Fabien Gérard témoigne Non, Gérard c'est le pain au chocolat Avec du beurre Et on est loin de l'obésité C'est un mauvais exemple On parlait de tortues aujourd'hui Laetitia Oui, oui, je les ai prises parce qu'elles ont un peu la bougeotte Vous avez vu, elles n'arrêtent pas de partir De leur plateau Ce sont des tortues de terre Je pense que tout le monde a rêvé d'avoir une tortue Une caroline dans son jardin Et c'est vrai que dans les années T'en as eu ? Quand j'étais petite Dans les années 70-80 C'était très commun en fin de compte D'avoir une tortue Oui, 60 même Est-ce que tu l'as gagné à la fête foraine ? Exactement Mais quelle horreur Parce que ce sont des animaux sauvages quand même Et donc il y a eu beaucoup beaucoup d'importations De pays de l'Est, d'Afrique, de tortues Et aussi des prélèvements dans la nature Des prélèvements monstrueux Parce que justement ces animaux maintenant Dans leur pays d'origine Sont en voie de disparition Mais la tortue française est aussi en voie de disparition C'est la tortue d'Hermann que l'on peut voir Il n'y en a plus beaucoup Dans le sud-est de la France Dans le massif des Morts, dans le Var Et c'est vrai que beaucoup de personnes qui se promenaient Pas ramassaient la tortue et la mettaient dans leur jardin Ce qui est totalement interdit aujourd'hui Et on a aussi eu comme conséquence De cet engouement pour les tortues de terre Des abandons On abandonne les tortues aujourd'hui Les gens ne savent plus quoi en faire Et ça dure très longtemps Et ça vit longtemps Donc ça se passe de génération en génération Et à un moment On arrive dans un appartement On ne sait plus quoi faire de sa tortue Et puis ça peut prendre de la place Celle-là elle a une quinzaine d'années Mais elle peut vivre 80 à 100 ans quand même Elle va continuer à grossir Donc voilà il faut avoir des infrastructures Pour avoir ces tortues Et ces deux raisons Donc cette disparition des tortues Et ces abandons Ont motivé la création d'un village des tortues A Gonfaron Un refuge pour les tortues Alors c'est à la fois Un refuge Une maison de retraite pour tortues Une clinique aussi pour tortues Un centre d'élevage Un centre d'étude de la tortue Une tortue abandonnée par des particuliers Et oui à 90% Ce sont des tortues abandonnées par des particuliers Et 10% ce sont des tortues Qui ont été saisies par la douane Et c'est une association de protection des tortues La SOPTOM Qui a ouvert ce village des tortues Alors ça valait une petite visite quand même On peut tous le visiter ? Ah oui bien sûr Bien sûr Tu l'as visité avec Thierry Andréau On y va on y va Regarde le reportage Voilà j'y suis Je suis très impatiente de les rencontrer Parce que je les adore les tortues Depuis 25 ans Le village de Gonfaron Dans le massif des morts Accueille de bien curieuses habitantes Sur son territoire Des tortues d'Hermannes Dernières tortues terrestres françaises Et espèces protégées Les pensionnaires recueillis ici Ont souvent d'étranges origines Alors la titine là Trouvée à la déchetterie de Bormel et Mimosa Elle a été trouvée dans une poubelle C'est ça Il y a quelqu'un qui l'a abandonnée Et comme elle a un petit kyste au niveau du cou Bah la personne n'a pas voulu faire les soins Ou payer le vétérinaire Et elle a mise à la poubelle C'est pas la première fois qu'on nous ramène des tortues Trouvées dans des poubelles Ah non mais c'est pas vrai C'est une estimation Mais près d'un million de tortues de jardin Seraient ainsi détenues par des français A la limite de la légalité en toute ignorance Il s'agit là d'une tortue d'Hermannes Oui c'est ça C'est la tortue que l'on a normalement Dans le milieu naturel en France Alors effectivement c'est la seule tortue de terre Que l'on trouve en France Dans le sud de la France et en Corse Et on a le droit d'en avoir une à la maison ? Alors l'espèce sauvage est strictement protégée Si on la ramasse c'est 17 000 euros d'amende Et par contre depuis 2006 On peut en avoir si c'est d'origine légale C'est à dire née, levée en captivité, d'origine connue Et avec une autorisation préfectorale Donc des conditions assez strictes Ce qui fausse le jeu C'est que d'autres tortues sont en vente parfaitement libre Avec parfois de mauvaises surprises Exemple cette adorable tortue hargneuse bébé C'est tout mignon Ca pouvait s'acheter très facilement avant 2004 Mais ça grandit Voici la même tortue à 10 ans Oh putain Elle va d'aller au dessus encore Elle est une adolescente Un monstre pouvant peser jusqu'à 40 kg Est capable de vous arracher un doigt en un éclair Mais qu'est-ce qu'elle fait ici ? En vente libre Donc à un moment donné c'est abandonné Il y en a certaines comme un ici Qui ont été trouvés dans les cours d'eau de la région Mais il y a mieux Ces tortues africaines Toujours en vente libre Peuvent atteindre 80 kg Et sont le plus souvent abandonnées par leur propriétaire Pour se retrouver au village Où elles passent le plus clair de leur temps A vouloir se reproduire Écarter les enfants de l'écrin Il s'agisse d'un sexe tech De tortues C'est vraiment irresponsable d'acheter une petite tortue sans savoir quel est son milieu naturel D'où elle vient ses besoins Ce qu'elle va devenir Et ce sont des tortues vendues en France Oui oui ce sont souvent des achats impulsifs On voit l'animal Evidemment une tortue de suite on a envie de la voir parce que c'est mignon Mais on ne se renseigne pas avant Les professionnels qui vendent ça ne font pas toujours leur travail Et n'informent pas sur la taille future de l'animal Ni les conditions de captivité nécessaires Sinon ils ne les vendraient pas Mais ce qui constitue le plus gros de la population du village Parmi la trentaine d'espèces recueillies ici Ce sont bien les tortues d'Hermann Ou plutôt des hybrides Croisement entre notre tortue nationale et des tortues des Balkans Ce sont celles qui peuplent majoritairement nos Balkans et jardins Donc là c'est quoi ? C'est des hybrides ? Ca ce sont des hybrides entre Hermann et Bodgeri On le voit par exemple celle-ci est bien trop claire Une tortue d'Hermann il y a plus de noir Alors que là il y a une dominance jaune Le mélange génétique pouvant nuire aux populations sauvages de tortues d'Hermann Il est impossible de relâcher les hybrides dans la nature C'est la principale raison pour laquelle Bernard Deveau a fondé ce village il y a 25 ans Quand on a une tortue à la maison et qu'on vient ici on culpabilise C'est un peu fait exprès C'est à dire que les gens qui ont des tortues chez eux Au départ ils les ont eu parce qu'ils aimaient les tortues Bon on peut pas leur en vouloir C'est trop mignon Surtout n'en achetez jamais C'est toujours ma phrase fétiche Les tortues sont des animaux sauvages et ne sont pas des animaux domestiques Alors si vous aimez vraiment les tortues, n'en achetez plus Et venez au village, elles sont très patientes et vous attendront Voilà, n'en achetez plus, ça c'est la leçon du genre C'est très surprenant le bruit des tortues quand elles copulent Je sais pas, on l'a isolé, on va les réécouter C'est impressionnant Quand on est arrivé avec les caméras, elles ont toutes commencé à vouloir copuler Donc je sais pas si c'est l'effet des caméras Ou ta présence Je sais Attends, on écoute, on va écouter Les tortues Et oui, on pense que c'est les tortues duette Elle a la voix grave Alors c'est juste au moment de la reproduction Le mâle, c'est le mâle qui a cette voix là Et alors on a la tortue d'Hermann, le mâle c'est différent C'est le bruit du lit Et en même temps, on a le bruit qui fait boum, boum Et elles jouent le geste à la parole Vraiment c'est formidable On va peut-être se lever et aller voir notre amie qui est là-bas Alors c'est un jeune homme C'est une tortue sulcana Donc une tortue des savannes Donc c'est une tortue africaine On en a vu justement dans le reportage Alors vous savez que cette tortue Quand vous l'achetez, et je l'ai vu sur internet Elles sont petites comme ça 5 cm Elles valent dans les 100-150 euros Ah oui, toutes petites Bébées Et elles deviennent comme ça Là, elle a juste 15 ans C'est un jeune homme Elle peut vivre jusqu'à 80-100 ans Mais ce sont des tortues qui... Elle va grandir beaucoup ou pas ? Bah oui, elle va encore grandir, elle va faire 100 kg Là c'est 30 kg Elle va faire 100 kg Donc vous imaginez un peu la petite tortue que vous avez acheté Vous avez dit c'est très mignon, c'est gentil Et ça devient ce monstre-là Est-ce qu'elles sont où la carapace ? Alors oui, ils sont... Les tortues ont une sensibilité au niveau de la carapace Au niveau aussi des pattes Même si ça a l'air très rugueux Incroyable Et il y a des tortues qui sont d'ailleurs très chatouilleuses On leur touche la carapace On leur fait un liquide Elles aiment bien ça Oui Celle-là, non, a priori Elle a un peu peur Mais c'est pas le même bruit C'est pas pareil C'est pas le même bruit Et il faut savoir quand même que ces tortues n'immernent pas Elles doivent vivre dans une serre à 26-30 degrés toute l'année Et donc vous devez avoir une immense serre chez vous Ah donc même si on a un grand jardin ça suffit Et voilà, alors ces tortues sont en voie de disparition dans leur pays Je sais qu'à Dakar il y a un centre d'élevage de ces tortues En vue justement de réintroduire ces tortues dans la nature Il faut demander une autorisation spéciale pour avoir une tortue chez vous ? Alors oui, alors par exemple ces tortues-là que j'ai, les petites tortues Ce sont des tortues des Balkans Alors ces tortues-là, c'est comme les tortues d'Hermann ou les tortues grecques Que tout le monde connaît Il faut aujourd'hui une autorisation Il faut demander une demande d'autorisation de détention des tortues à la DDPP La Direction Départementale de la Protection des Populations Oui, donc ou à la préfecture Parce que sinon c'est interdit Et il faut l'identifier votre tortue par puce électronique Alors pas pour celle-là parce qu'elle est toute petite On ne peut pas lui mettre une puce électronique Que l'on met dans la cuisse gauche chez la tortue Là on fait juste des photos pour l'identifier Et vous demandez, sinon vous êtes hors la loi Jusqu'à 6 adultes Et au-dessus de 6 adultes vous êtes considérés comme éleveurs Et là il faut un certificat de capacité On a une question qui nous dit Gérard Le comportement des gens m'exaspère Abandon d'animaux Est-ce que c'est passible de sanction ? Oui, c'est du mauvais traitement animaux Le fait d'abandonner c'est un délit Que ce soit un chien ou une tortue C'est interdit A partir du moment où on a la responsabilité d'un animal De l'abandonner n'importe comment Et oui, il faut vraiment voir ce que va devenir cette tortue C'est mignon comme ça C'est vrai que franchement Ce sont les reptiles les plus mignons qui existent Mais attendez Et quand on nous dit est-ce qu'on peut en adopter La réponse clairement c'est non Et surtout pas au village des tortues C'est pas adopté, c'est vraiment un refuge Où ils gardent ces tortues Et il y a énormément d'abandon de tortues Donc faites très attention à ça Ce sont des animaux sauvages Ça c'est très important Et il ne faut pas non plus relâcher dans la nature les tortues Et c'est vrai ce qu'on dit de ça Ah non Parce que Alors on se dit bon Il y a moins de tortues d'Hermannes dans le sud de la France Ça ne fait rien j'ai une tortue Je vais la mettre dans un milieu naturel Surtout pas Surtout pas On a vu dans le reportage Il y a énormément d'hybrides De tortues en captivité Donc on ne peut pas être sûr à 100% Que ça soit à 100% une tortue d'Hermannes Et en plus Ces tortues en captivité Peuvent porter des maladies Qu'elles peuvent transmettre aux tortues sauvages Donc vous imaginez Une bactérie ou un virus Qui dévaste toutes les populations sauvages C'est un désastre Donc c'est pour ça Il vaut mieux garder sa tortue Et vraiment lui procurer les conditions de vie appropriées Voir la donner au village des tortues Mais c'est vrai que ça peut vraiment vivre 100 ans une tortue ? Alors les tortues de terre Comme les tortues grecques Tortues d'Hermannes On dit dans les 50 à 80 ans Oui Les plus âgées Ce sont les tortues géantes Des Galabalgos Ou des Seychelles Elle c'est 100, 150 ans Mais chez nous Il n'y a pas un taux de mortalité plus important tout de même ? Des tortues ? Des tortues d'Hermannes ? Oui bien sûr Pourquoi ? Parce que tu dis que ça vit très longtemps Mais peut-être Elles ne sont pas dans les conditions Ah oui bien sûr Mais c'est justement Ce village des tortues A une clinique Qui reçoit des tortues Qui sont en fin de compte Mal nourries C'est ça le problème Qui vivent dans des conditions de vie Qui ne sont pas les leurs Il y a une certaine température etc Avoir une tortue d'Hermannes Dans le Pas-de-Calais Pour moi c'est une ineptie On a bien compris La tortue est un animal sauvage On la laisse tranquille Exactement Elle est en train de boulotter notre grande tortue Elle est en train de déjeuner Elle est géniale De ce moment là